Merci. Francie Mèchevant. Oui, donc, rapidement, enfin, certes, les actions, et on l'a vu, les actions de ce plan d'action sont perfectibles et sont source de débat. Voilà, mais je voudrais pointer quand même l'importance de cette délibération qui fait écho à de nombreux autres qu'on a pu prendre aujourd'hui ou précédemment et qui est une approche complémentaire de toutes ces décisions. Se féliciter aussi de ce plan d'action ambitieux qui est une avancée importante car il apporte des éléments de réponse concrets à des problèmes qui, eux aussi, sont sur notre table depuis de nombreuses années. Et cette réponse, c'est aussi une impérieuse nécessité pour nous tous, ici élus, responsables du bien-être et responsables de nos populations et de la bonne gestion de notre territoire. C'est une nécessité et une urgence d'agir car désormais, depuis quelque temps déjà, mais désormais, nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas. Nous connaissons parfaitement les effets de la pollution dans les différents domaines cités, environnementaux, économiques, sanitaires et sociaux. Des conséquences qui sont bien renseignées et démontrées par de nombreuses études et des mesures qu'il suffit de lire sur les cartes ou dans des tableaux. Nous connaissons en particulier l'impact sanitaire sur nous tous, mais plus particulièrement sur les populations modestes, parce que leurs conditions de vie, la localisation et la qualité de leur habitat les exposent encore plus à ces effets néfastes d'une mauvaise qualité de l'air. Se féliciter collectivement de ce plan d'action qui est une approche globale et qui vise à agir sur les causes même des problèmes et sur la prise de conscience nécessaire pour tous au changement de comportement que cela implique. Et nos propositions se doivent d'accélérer, d'inciter à ces changements, car le temps presse en soutenant les initiatives locales et en poussant un peu les citoyens quand il le faut. Certains aspects de son contenu peuvent être perturbants pour nos pratiques habituelles, certes, mais notre inaction serait irresponsable et coupable, voire criminelle, comme l'a exprimé Guillaume Lissy lors d'un séminaire PADD, et serait une non-assistance à personne en danger, comme l'a dit le vice-président Olivier à la conférence territoriale. Nous devons donc saluer le travail et la mobilisation de tous pour parvenir à cette approche intégrée qui porte sur les multiples origines des pollutions et qui utilise, qui cherche à utiliser en tout cas tous les leviers en notre pouvoir. Et c'est à la hauteur des enjeux. C'est une avancée qui doit faire l'objet d'un soutien de toute notre Assemblée, au-delà des différences partisanes, car nous sommes tous redevables de nos actions ce domaine, devant les métropolitains d'aujourd'hui, mais aussi devant les générations futures. Il est sûr que notre unanimité sur cette importante décision serait appréciée.